bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la pierre qui voit tout la pierre qui voit tout c'est l'oeil de faucon vous voyez elle a des couleurs elle a une couleur dans les gris bleutés jaune vert on retrouve aussi un petit peu de brun de sa cousine l'oeil de tigre voilà c'est rigolo parce qu'en fait on voit toutes ces nuances là quand on joue vraiment avec elle quand on joue avec ses reflets sinon elle est beaucoup plus opaque en termes de couleurs il faut vraiment aller chercher tous ces petits reflets mais elle est vraiment très très jolie elle est jolie mais par contre elle est très discrète dans l'histoire parce que on ne connaît pas grand chose par rapport à cette pierre là on sait qu'elle était essentiellement utilisée comme talisman par les celtes que les égyptiens l'appelait plutôt pierre d'horus et horus c'était le dieu faucon il avait un oeil qui représentait la lune l'autre le soleil et horus signifie celui qui est au dessus donc on a vraiment l'image du faucon qui surplombe qui est au dessus et les chamans péruviens on dit qu'ils s'en servaient pour permettre aux animaux d'être à l'image des humains c'est tout ce qu'on sait c'est tout ce qu'on sait sur cette pierre alors moi c'est tout ce que j'ai trouvé sur cette pierre ce dont on est sûr ce sont les gisements dont les gisements les plus importants se trouvent en birmanie afrique du sud indes et états unis elle est à 7 sur l'échelle de mot ce qui fait d'elle une pierre assez dure voilà pour la petite histoire pour ce qui est de ses propriétés alors elle est avant tout très bénéfique pour les affections oculaires elle est vraiment super pour ça que ce soit dû à la fatigue ou que ce soit à cause de déficience oculaire si vous avez une baisse de la vue si vous avez des problèmes oculaires à ce moment là elle est vraiment vraiment réputée pour tout ça elle est aussi réputée pour les problèmes liés aux bronches et aux poumons donc tout ce qui est respiratoire asthme etc et on lui donne des vertus pour les problèmes de migraines qu'elles soient passagères ou chroniques alors moi j'ai pas essayé mais à ce qui paraît que c'est vraiment très très efficace sur un plan plus psychique plus spirituel l'oeil de faucon permet de prendre la hauteur on en revient toujours à ça et donc d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées si par exemple vous avez une vue un petit peu étriqué face à un problème et bien elle va vous permettre de vous ouvrir à d'autres possibilités et si vous êtes vous même une personne qui manque d'ouverture d'esprit et bien elle vous aidera à élargir votre vision des choses elle va aussi aider à être donc plus à l'écoute de vous même mais aussi plus à l'écoute des autres elle va aider les personnes timides ou renfermées à surmonter leurs peurs et on en revient toujours à ce fait de prendre de la hauteur surmonter les peurs on prend vraiment de la hauteur et si vous êtes face aussi dans une discussion une personne qui qui veut imposer ses idées qui est fermée dans son esprit cette pierre là va pouvoir si vous la portez va pouvoir irradier ou si vous l'avez comme ça entre vous et permettre une discussion un petit peu plus ouverte ou un petit peu plus qui prend un petit peu plus de hauteur donc dans les planches de sophie vous retrouvez sur la carte des yeux forcément pour le problème des yeux vous la retrouvez là dedans pour tout ce qui est nettoyage c'est de l'eau déminéralisée pour la recharge et tout est bon à la jeune de quartz le soleil la lune la soja les ondes de forme tout va bien voilà voilà on a fait le tour de cette pierre j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer partager commenter pour faire voyager les planches de sophie je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de sophie ciao